Sous-titrage Société Radio-Canada Avec un homme aux multiples talents, Éric Laroche Voici votre Vision Portneuf Bienvenue à Vision Portneuf Je suis Stacey Anne-Marie et aujourd'hui, la musique est à l'honneur Je suis à la taverne de Saint-Casimir pour rencontrer Rudy Kaya et Jeff Dubé avant leur spectacle Mais avant, commençons en force avec le groupe Cormi Trio que nous avons rencontré avant leur spectacle au Rockmont Je suis avec Alex Lapierre et Alison Fortier du groupe Cormi Bonsoir! Allô! Ça va bien? Oui, ça va très bien C'est votre première fois à Saint-Raymond? C'est notre 3 ou 4e fois Oui Puis là, vous, est-ce que vous composez de la musique ou est-ce que vous faites des chansons qui existent déjà? En fait, avec le Trio Call Me, on va faire plus des covers Parce que c'est un peu plus de party Des chansons que les gens y connaissent comme au Rockmont pour mettre le party Sinon, on fait... on glisse quelques covers Quelques compos que j'ai fait Avec d'autres personnes aussi parfois Ça fait que c'est vraiment un peu mélangé Mais surtout, le Trio Call Me, c'est vraiment des covers Mais je fais aussi des compos Parce que j'imagine, c'est pas une chanson... le cover, ça sera pas une chanson comme... exactement comme ils l'entendent sur l'album, vous la modifiez Oui, 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 c'est ça, exactement Oui, on ajoute vraiment nos couleurs Je sais que c'est cliché un peu les couleurs, mais oui, c'est vraiment ce qu'on fait, on les retravaille En fait, c'est en constante évolution, je dirais, à chaque soirée, ils sont différentes Ça fait que c'est ce qui fait un petit peu la beauté de Call Me, à mon avis Ça dépend du public, dans le fond, aussi Est-ce que duo-trio, les chansons varient ou est-ce que c'est pas mal semblable? C'est pas mal semblable, sauf qu'on s'adapte toujours au public, mais le trio, ça bouge un peu plus Parce que, bien, il y a plus d'instruments, ça fait que c'est plus entraînant Puis le duo, c'est un peu plus tranquille, c'est comme un café un peu, là, c'est... mais... À biens! Oui, c'est ça Sous-titrage ST' 501 Brigitte Boisjoli, France d'Amour, ça a dû vraiment faire un impact sur ta carrière? Bien, c'est sûr que c'est des expériences incroyables. Puis aussi, le nombre de gens qui te voient, c'est sûr que c'est vraiment bon pour ma carrière. Mais c'est surtout aussi les contacts puis l'expérience que ça donne. On peut pas aller chercher ça ailleurs. C'est vrai, hein? Mais t'as aussi un groupe de Sunset Strip, si je me trompe pas, avec qui tu joues? Des musiciens qui ont déjà joué avec Roquevoisin, Céline Dion. Oui, exactement. J'imagine que ça doit être quelque chose quand même, travailler avec des gens d'expérience comme ça. Oui, oui, c'est vraiment... Encore là, ça donne de l'expérience. Puis c'est des gens vraiment sympathiques. Puis on sent vraiment qu'ils veulent m'aider, t'sais. Comme Jeff Smallwood, Reg Lachance, c'est deux personnes qui m'ont beaucoup aidée. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun pouvoir jouer avec eux. Puis là, est-ce que vous avez une tournée au Québec? Continuez-vous pour l'hiver? Dans le fond, l'année prochaine, on va avoir un band country qui va s'appeler «Alison and the Triggers». OK. Puis dans le fond, qui va revenir, c'est un band country avec mes compositions. Puis on va jouer un peu partout au Québec pour l'année prochaine. Sinon, cet hiver, on va jouer en trio «Call Me», puis en duo aussi. Fait que c'est pas mal ça, là, pour... Puis là, tu disais tes compos, t'as-tu un album en vue? Bien oui, je veux faire un EP. Oui. Puis un projet d'EP va s'en venir, ça, c'est sûr et certain. Ça, on sait qu'ils font du country ou du new country, qu'ils disent. C'est quoi, vos influences musicales? Surtout du Carrie Underwood, Gretchen Wilson. Sinon, plus dans le country, ça va être du Dolly Parton, du Neil Young. Fait qu'on varie un peu, mais c'est surtout du new country. Surtout du new country. On axe beaucoup là-dessus. Pour le spectacle de ce soir aussi? Oui. Oui, pour le spectacle aussi. On a hâte d'être là. Oui. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. Bon spectacle ce soir. Merci. 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 D'un trio, on enchaîne maintenant avec un duo bien connu. Rudy Caillat. C'est lui, de Villain-Pingouin. Et Jeff Dubé, de Noir Silence. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Est-ce que c'est votre première fois à Saint-Casimé? Je suis déjà venu proche, mais pas Saint-Casimé. Pas de spectacle ici? Non, moi, je suis venu quand j'étais petit. Mon oncle restait ici, puis il m'avait fait croire qu'on était rendu au bout du monde. J'y croyais. Maintenant, je me rends compte que c'était même pas une joke. Oh! Je le dirais pas aux gens de Saint-Casimé. Non, c'est super cool, au contraire. Moi, j'aimerais ça rester au bout du monde. Tu sais que l'autre bord, ça tombe. Fait que personne n'est écoeuré. Quand deux leaders de groupes aussi marquants que vous deux, hein, joignent leurs forces ensemble, qu'est-ce que ça donne? Hum, ça donne des bonnes chansons. Ça donne, en fait, un condensé, je pense, des deux carrières. Donc, on fait les plus grands succès de Noir Silence et le plus grand succès de Villain-Pingouin. Mais ça donne une participation un peu dans les chansons de l'autre, rentrer dans l'univers musical de l'autre et s'imprégner de tout ça. C'est très formateur, en tout cas pour moi, là. Parce que Rudy, ça fait comme des années, lui, qu'il fait ce métier-là. Moi, j'ai tellement besoin de formation! J'ai écrit le livre! Mais oui, c'est le fun parce qu'on rentre dans l'univers musical, mais au niveau des textes, je pense que c'est là qu'il y a la plus grosse différence. Parce que tu veux pas, il y a tellement de place pour le texte que là, tu écoutes chaque mot et ils ne prennent pas un nouveau sens. Mais des fois, parce que comme tu n'avais pas entendu les deux premiers mots avant les mots qui riment, là, c'est là que tu comprends mieux le contexte. Puis je pense que ça donne une soirée où tu as du fun parce qu'on improvise le show. Ça fait qu'il n'y a jamais un show pareil? Non, jamais. C'est vraiment improvisé parce qu'en fait, Rudy, il dit moi, je fais de la musique pour pas travailler d'une shop. Ça fait qu'en même temps, quand tu fais trop de spectacles, tu te ramasses à faire toujours les mêmes choses, les mêmes interventions, les mêmes. Et on s'est laissé une grosse, grosse, grosse liberté musicale. Je pensais que tu allais dire aller, j'étais comme... Non, non! Désolé! Mais c'est ça, on s'est laissé une grosse liberté musicale. On n'a pas tout à fait répété le spectacle. On savait quelles chansons on allait mettre dans le coffre à outils, mais on ne sait jamais si telle chanson va la faire ce soir ou pas. Ça dépend souvent du public, de l'ambiance. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que vous vous laissez inspiré par la foule, en fait? Oui, beaucoup. La foule fait partie autant du spectacle que nous autres. Le spectacle est vraiment basé sur la foule. Les jokes changent. Pas juste les jokes, c'est pas des jokes pratiqués, mais le style de jokes. On sait qu'il y a des soirs, ce genre de jokes, ça passera pas ici. On va encourager ce côté-là. Ça fait qu'on arrive dans des clubs, des fois, c'est du monde très assis, qui écoute attentivement et qui apprécie beaucoup. L'autre soir, c'est juste des fêteux. Ils sont sous, ils nous payent des shooters de la soirée. Ça fait que d'un soir à l'autre, c'est sûr qu'il y a des chansons, il y a des chansons qui s'appellent plus à certains soirs que d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, la formule, ça s'appelle Kaya Dubé-Fardame. Comment c'est venu, ça, cette association-là? C'est ta faute? C'est ma faute. J'étais pauvre. En fait, c'est parce qu'on roule pendant l'été, les festivals. Mais pour les artistes, c'est... Avec nos bannes. C'est ça que j'allais dire, parce que vous avez quand même chacun de vos bannes. Oui, c'est ça, parce que Villain-Pingouin, Noir-Silence, on a des spectacles pendant l'été. Mais quand arrive l'automne, l'hiver, le printemps, les diffuseurs de spectacles, les salles, prennent plus. Ils prennent des humoristes. Ils prennent de moins en moins d'artistes. Ils vont prendre Marc Dupré, ils vont prendre des grosses pointures, mais les autres artistes... Il y a des grosses pointures. Il y a des grosses pointures. Il y a des grosses pointures. Mais c'est plus... Les autres artistes se ramassent un peu à se dire, bon, bien là, c'est la période morte. Comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser ça? Puis c'est une idée qu'on avait discutée en se croisant des fois. Je sais pas si on a fait de quoi ensemble, mais c'est ça tout le temps, comme un ching, all right. Oui, c'est ça. Puis le lendemain matin, on dégrise, puis on dit, ah, je suis pas sûr. Mais là, on s'est dit, OK, regarde... On a juste pas dégrisé. C'est ça! Depuis le soir-là, tout le temps sous. Tout le temps sous. Mais, fait que c'est ça. On s'est dit, regarde, on va essayer de le faire ensemble. Puis je pense que c'est quelque chose qui... C'est peut-être une nouvelle façon de faire aussi. On approche le spectacle, les salles d'une façon différente. Puis on s'attendait de faire... On demandait si t'es capable d'un bouquet de 10. On pensait en faire 5 vraiment, objectivement. Puis on est rendus à hauteur de 60 quasiment. J'imagine que les salles doivent vous contacter aussi, là, pour bouquet chaud. Tranquillement. Au début, ils étaient sceptiques. Puis là, bon, écoute, 8 spectacles sur 10, c'est sold out. Donc, on fait nos preuves, le spectacle est là. Et il y a beaucoup d'artistes qui commencent à regarder la formule frère-dame, c'est-à-dire d'associer des gars qui font le même métier. Puis de dire, regarde, OK, on a fait les tranchées ensemble. On a fait comment qu'on peut maximiser ce qu'on fait. Et fait que cette formule-là, il y en a qui sont en train d'en discuter. C'est pas juste de ramasser deux artistes. Non, c'est ça. Il faut avoir une belle complicité. Oui, c'est vraiment... C'est super important. Parce que si t'as juste deux personnes qui ont un bon répertoire, t'aimer ensemble, ça peut faire un show très plate. C'est pas ça frère-dame. C'est vraiment plus ça, c'est frère-dame. La musique, c'est un des éléments, mais c'est plus un état d'esprit. Bien, c'est le fun pour les fans de Villains-Pingouins et de Noirs-Silence, qui peuvent entendre vraiment les deux répertoires. Oui, puis aussi, en tout cas, moi, de mon côté, je sais que je gagne beaucoup de crédibilité aussi chez les fans des Villains-Pingouins et les fans de Noirs-Silence, qui étaient plus jeunes, apprennent à connaître aussi beaucoup Villains-Pingouins. Donc, je pense que tout le monde est gagnant dans ce principe-là. Et on insiste justement aussi pour faire des spectacles à l'extérieur de Montréal, pour se promener partout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est un bon gars, puis de l'autre côté la tradition, puis là on voit son espèce de mélange mental qu'il fait, puis aussitôt qu'il a pris sa décision il est revenu à côté d'eux, puis l'histoire continue, c'est vraiment intéressant Ton dernier choix? Le dîner de con. Oh! Pourquoi? As-tu déjà été un dîner de con? Hum... je ne sais pas en tout cas, moi je ne l'ai jamais organisé mais si je suis allé, je ne me suis pas rendu con Ok, puis pourquoi le dîner de con? C'est un humour tellement intelligent, c'est drôle d'un sens on se moque de quelqu'un mais il faut regarder le deuxième niveau il ne faut pas juste rester au premier niveau oui c'est vrai, mais d'un autre sens non c'est pas ça, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de hyper difficile, sa femme est partie puis lui il s'est lancé dans la fabrication de petites maquettes mais au moins il a une passion avec des allumettes, hein? des allumettes, des cure-dins, je me suis je pense que c'est des allumettes puis c'est une passion puis au moins il crée quelque chose puis il est fier de lui puis je pense que tous ceux qui vivent quelque chose d'émotif une rupture c'est ça le secret c'est trouve-toi une passion puis essaie justement de te valoriser puis d'être fier de ce que tu fais ça c'est le fun de voir que lui il fait bon, il y a des passions qui sont plus intéressantes que d'autres oui, mais quand même ça c'est, on parle de lui, c'est le con le con le con du souper de con du dîner de con en fait puis que finalement en bout de ligne ben c'est l'autre écoute, ce soir-là il a détruit sa vie lui, il voulait se moquer du con mais finalement le con a détruit sa vie et voilà on a les droits ouuuuh oulala oulala et pour pas cher à mon avis il a marché il a marché à fond le gars et ma femme quoi? il a oublié ma femme est-ce qu'on pourrait penser aussi qu'il y a un revirement de situation que la personne qui a invité le con devient effectivement à la fin le con ben c'est un des messages je pense que finalement c'est l'autre qui est un con c'est vraiment un con royal l'arroseur arrosé ben c'est un peu comme quelqu'un qui se fait tromper ben on parle tout le temps du cocu mais dans le fond le con c'est celui qui trompe l'autre c'est lui qui est pas honnête l'autre tout ce qu'il fait c'est faire confiance il a tenté de vous joindre avant de prendre l'avion il avait un message urgent pour vous je vous écoute Brochon est au courant quoi? Pierre Brochon le film est une adaptation d'une pièce de théâtre c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser de jouer dans cette adaptation-là? il reste que oui le con là c'est vraiment un personnage extraordinaire j'ai plus le casting de l'autre mais ça serait un oui j'imagine c'est un certain défi de jouer ce rôle-là oh oui c'est un très grand défi de pouvoir jouer le con mais sans tomber dans le cabotinage alors comment il va ce soir monsieur l'auxerrois? ah 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 d'abord je suis pas auxerrois et puis de rien c'est pas encore perdu c'est pas perdu écoutez-le le con il se prend deux buts dans les cinq premières minutes et il dit que c'est pas perdu c'est des guignons merci beaucoup Eric quels sont tes projets futurs artistiques? ben là j'ai lâché vraiment tout ce qui est moi me mettre en valeur fait que là je suis plus derrière la caméra j'étais en train de réaliser mon premier court-métrage ah bon? ah oui ça va être vraiment le fun j'imagine que toute ton expérience d'acteur te permet d'être un meilleur réalisateur en tout cas on va le souhaiter ben bonne chance dans tes projets je suis Stacy Anne-Marie et on vous souhaite bon cinéma bon cinéma c'est ce qui termine notre émission revenez-nous en janvier 2018 pour une toute nouvelle saison de Vision Portneuf je suis Stacy Anne-Marie fidèle au poste pour votre Vision Portneuf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada